Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode de Préparons notre semaine de trading ensemble. Comme tous les dimanches, on fait un tour de marché, on essaie de regarder un petit peu qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, quels sont les niveaux clés, quelle est la tendance et qu'est-ce que je vais surveiller moi pour la semaine prochaine. On a eu une semaine de consolidation à l'image du Dow Jones, notamment les deux dernières séances qui nous a fait un bel avalement confirmé. On a les taux américains qui remontent, ce qui provoque des dégagements du côté des actions et notamment les actions technologiques. Vous avez vu le Nasdaq, même s'il a bien rebondi entre guillemets vendredi, il a perdu quand même en quelques semaines, quelques jours même, pratiquement 1000 points. Donc voilà, on est dans une phase de conso, ce n'est pas du tout un marché baissier ni vendeur, mais on est dans une petite phase de consolidation. On va voir ce qui va se passer la semaine prochaine, je n'ai pas de boule de cristal comme d'habitude, mais ça va être intéressant à suivre. Si je commence par le DAX, les amis, si ce que vous avez à l'écran, on est évidemment toujours en tendance majeure, qui est plutôt haussière, au-dessus de la moyenne mobile 20 hebdomadaire. On est revenu au contact, regardez ici, l'ancien record historique du DAX qui date d'avant le Covid. Regardez si je trace une ligne, hop là, on a une très belle zone qui a été résistance, cassée, support, il y a eu un chemin de blic et hop, on vient se réappuyer dessus. Donc ça a été résistance, puis support. Cette zone est assez importante, la zone 13600-650 points. Donc voilà, on va voir si ça va tenir dans les prochains jours. Bon, on va, normalement on n'a pas le droit, quand on fait une zone, on n'a pas le droit de faire une zone qui a été cassée. Si ça a été cassé, c'est que ce n'est plus une zone clé. Donc logiquement, on devrait enlever ce niveau, mais on va quand même le laisser par acquis de conscience. On a cassé quand même la moyenne mobile 50, on a finalement clôturé juste en dessous. Donc c'est vrai que ça ne sent pas très très bon du côté du DAX. Moi je vous avoue que j'ai laissé une petite vente en cours sur laquelle on fait à peu près 200 points. C'est quelque chose qu'on a pris, c'était vendredi. On avait vendu effectivement sur une zone qui était intéressante, qui était le haut du canal et profité d'un rebond technique. Bon, on va faire comme si j'étais dans rien du tout. Et donc objectivement, on est toujours sous cette espèce de résistance. On aurait pu également tracer un espèce de canal. Alors, soit on prend les corps, soit on prend les mèches. Si on prend les mèches, on va mélanger. Donc c'est vrai que ce n'est pas très joli. Si on fait ça, c'est cassé deux fois ici. Donc bon, il n'est pas très 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 joli ce canal. Ce que je vois, c'est qu'on est en flux baissier. Puisque, regardez en 4 heures, on a la moyenne mobile 20 qui est sous la 50. Mon indicateur de flux qui nous dit qu'on est en flux de fond haussier. Donc c'est ce qu'on a vu en daily tout à l'heure, mais à court terme en correctif. Voilà, il a cassé le précédent plus bas. Mais alors qu'on aurait pu penser à un pull back, finalement, il est repasse au-dessus. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Si je n'étais pas en position, et on verra ce qu'on fera lundi. C'est quoi que j'ai aussi travaillé ? Je vous remontre. C'est principalement le range qu'on a aussi. Finalement, on a vu tout à l'heure la zone hebdo. Regardez si je fais un petit haut de range comme ça. Et comme ça. On a un petit range court terme qu'on voit bien en 4 heures qui a été cassé avec, pourquoi pas, en objectif moyen terme, dans les prochaines semaines, pourquoi pas envisager d'aller chercher cette zone-là. En tout cas, c'est une zone que je surveillerai. Quelle qu'on soit short, pas short, sans biais, c'est un niveau bas de range qui s'achètera en cas de signal. Donc, je vous invite à surveiller si vous n'êtes pas en position pour avoir des niveaux intéressants, des niveaux clés sur lesquels on doit attendre des signaux. Et c'est ça, l'analyse technique. Ce n'est pas essayer de deviner si ça va monter ou ça va descendre. C'est identifier les zones et attendre des signaux pour savoir intervenir sur ces zones-là. Donc, il y a cette zone à surveiller. Et donc, si on n'est pas en position par rapport à ce qui va se passer lundi, si on casse le plus bas de la semaine dernière, eh bien, il y a un petit short qui peut se tenter pour aller chercher cette zone-là avec, pourquoi pas, un renfort, si finalement on la casse, et ou un reverse. Donc, c'est-à-dire qu'on coupe son short, on passe acheteur en cas de signal. Et à l'inverse, si jamais ça part à la hausse des lundis, eh bien, on attend le haut du range pour intervenir. Soit avec, encore une fois, une vente parce qu'on a fait une, deux, trois, quasiment quatre fois résistance dans 14100. Soit un achat, si ça passe, en attendant un petit pullback. Donc, je vous invite à rester extrêmement patient. Moi, j'ai de l'avance. C'est pour ça que j'avais gardé également Overweek parce que j'ai plus de 200 points d'avance. Donc, je suis tranquille. Mais, voilà, plutôt que de se précipiter, laissez faire un petit peu l'open lundi. Essayez d'observer les trois niveaux que je vous ai donnés. Les plus bas de la semaine en clôture 4 heures, les plus bas, le bas de range daily et le haut de range daily. Voilà ce que je vous invite à surveiller pour lundi, avec préférence, évidemment, au vu du flux, une vente sur cassure des plus bas de la semaine pour aller chercher 13380, 13400 points. Du côté du dos Jones, alors, là, c'est beaucoup plus sous pression. La configuration en hebdo, elle est vraiment dégueulasse. C'est ce qu'on appelle une étoile du soir, même si je préfère quand il y a un gap entre la bougie 1 et 2 et la bougie 2 et 3. Donc, finalement, que la bougie 2, elle est vraiment au-dessus des deux autres. Voilà. Mais c'est quand même une configuration intéressante. Et ce qui me plaît, et c'est vrai que c'est pour ça aussi que j'ai vendu le DAX, on a scalpé le dos cette semaine, ça s'est plutôt très bien passé. Mais j'évite de garder position sur le dos day ou swing, je préfère faire du scalping sur le dos. Mais le dos, il m'avait donné une indication, c'était cet avalement. Regardez, je n'en ai pas vu. On a regardé avec les abonnés, tout l'historique du dos Jones sur plusieurs mois, voire années. On n'a pas trouvé d'aussi bel avalement confirmé. Donc, on a ici une configuration en avalement, qui est une bougie qui ouvre et qui ferme en dessous avec les corps, et qui est confirmée. Donc ça, attention, c'est vraiment moche. Bon, la tendance, elle reste évidemment haussière. C'est-à-dire que, regardez ce qu'il a pris en hebdo depuis le plus bas Covid. Bon, il pourrait même revenir chercher, et c'est mon scénario, même si, voilà, ce n'est pas bien de construire un scénario trop sérieux, parce qu'après, on va se biaiser la tronche. Mais moi, mon scénario, c'est qu'il puisse venir se réappuyer sur les 29 000, qui est l'ancien vrai record historique, avant le Covid. Clac, on a rattrapé, on a fait un excès, on vient se rappuyer dessus. Donc ça, c'est mon truc. Après, est-ce que ça va se passer comme ça ? Ce que je vois, c'est qu'il corrige fort. Il y a l'MM50 juste en dessous. Ce n'est pas un pullback sur le précédent plus haut daily, parce qu'il l'a réenfoncé. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, du coup, en 4 heures, je vais plutôt chercher des ventes. Je vais chercher des ventes sur rebond technique, et donc attendre des petits rebonds pour, pourquoi pas, regardez ici, dans la journée de lundi. Vous voyez, s'il vient pullbacker son précédent plus bas, clac, là, on ne sait jamais. Sur un signal, on peut envisager peut-être une vente, avec un objectif qui peut être le support, si on trace deux points ici, peut-être le troisième point de contact sur cette ligne de support, ou pourquoi pas, carrément, aller chercher le niveau que je vous ai donné tout à l'heure en hebdo, l'ancien record historique. A l'inverse, s'il peut partir à la hausse, mais tant qu'il reste sous 31 200, je n'achèterai pas. Il y a uniquement, s'il repasse au-dessus de 31 200, donc il inverse un petit peu son flux court terme, que j'envisagerais peut-être de faire d'escalpe à l'achat. Donc, idéalement, et évidemment, on fabule, parce qu'on n'a aucune idée de ce qui va se passer lundi, on n'est pas magicien, mais le niveau que je vais surveiller sur le Dow Jones, je vais essayer de vous éclaircir tout ça, pour que vous puissiez prendre vos petites notes, et d'ailleurs, vous êtes très nombreux maintenant à regarder la vidéo du dimanche, ça me fait vraiment plaisir. J'ai vraiment l'impression de faire quelque chose de très, très utile, parce que vu les commentaires, vu les messages que je reçois, merci, ça me donne vraiment de la force, je vais surveiller cette zone 31 200 en cas de pull-back, qui pour moi est un super niveau d'intervention. On peut regarder rapidement le Nasdaq, qui lui est sous proration, et du coup, qui est revenu au contact d'un premier niveau support, par ici, première zone support, que je vous avais vue tout à l'heure en une heure, qui est là, qui tient pour l'instant. Bon, on va voir, il est un petit peu plus sous pression, je ne l'achèterai pas, je vais juste surveiller en cas de correction qui continue dans cette zone ici, 12 400 points, ce sera une zone à surveiller, en tout cas, ce sera une zone absolument pas cassée. Pour finir, le CAC, on a, et bravo aux abonnés aussi qui l'avaient vu, on a une sorte de vague de wolf validée, avec un objectif qui est sur 5200. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Là, je vais tout de suite aller sur les actions. J'ai beaucoup d'actions en position, comme vous le savez, beaucoup d'actions à l'achat, des actions, par exemple, comme Kering, qu'on a achetées dans la zone ici dernièrement, j'ai des actions comme, avec du gain, comme Carrefour, que j'ai achetées là, des actions comme Société Générale, qu'on a achetées sur sortie de la résistance, des actions comme Pierre et Vacances, donc qu'on a achetées sur la résistance, sur la divergence, des actions comme Balio, comme Bristol-Meyer sur le bas du canal, plutôt que de couper bêtement, parce qu'il faut aussi laisser les plans se faire, si vous êtes en position sur des actions, vous allez protéger avec un stop break-even, mais vous allez quand même laisser courir, parce que le scénario de vente, il peut tomber à l'eau, et ça peut rebondir dès la semaine prochaine, donc il ne faut pas non plus couper trop tôt, mais on a protégé, on a, on va dire, les deux tiers de nos actions à l'achat, qui sont des achats, ceux qui sont en bénéfice, eh bien, on a mis le stop break-even, on ne peut plus perdre, on laisse quand même couler, ceux qui étaient au prix ou en légère perte, on est sortis. Donc là, je n'ai pas de grosse décision, dernièrement, j'ai shorté Electronic Arts, que je vous explique pourquoi, parce qu'on est dans une zone de résistance, troisième point de contact, dans cette zone 147, qui m'intéresse beaucoup, et j'attendais la cassure, d'espèce de double bot top, ici, pardon, le précédent plus bas, pam, donc je l'ai shorté, c'était mercredi, donc ça c'est cool, j'ai shorté, alors, qu'est-ce que j'ai en short ? Capgemini, voilà, c'est ça, sur cette vague de Wolf baissière, qui est très très intéressante, donc ça permet de compenser aussi, les achats qu'on a pu faire, comme par exemple, Veolia, qui nous a bien eu, par exemple, avec la fausse sortie hebdo du Fagnon, voilà, donc elle a perdu 4 vendredi, donc bon, c'est pas très grave, ça n'annule pas le plan, mais vu qu'on a shorté en parallèle, on a essayé d'équilibrer le portefeuille, et quelques shorts, ça permet d'équilibrer les choses, ce qu'on perd sur les actions à l'achat, on les gagne sur les shorts, il y a Amazon aussi, sur lequel on est toujours en short, depuis plusieurs mois, sur la divergence baissière, que je garde, parce qu'on n'a valide pas mon plan, il y a quoi encore ? Il y a pratiquement tout ce qu'on a, on vous a montré, énergie transfert aussi, qu'on a acheté sur cassure ici du triangle, avec un objectif à 9, qui était l'objectif de DeepRanks, elle est revenue corrigée, bon, on met le stop au point d'entrée, pour éventuellement rentrer, donc là, je n'ai pas de grosses, super actions que je surveille, il y a quelques achats quand même, des actions qui sont un peu décorrélées du marché, comme Valourec, par exemple, qui a cassé son plus haut précédent, des hebdos, et la moyenne mobile 50, donc je surveille Valourec, si éventuellement on peut venir faire un petit pullback sur les 32-40, 32-50, ce serait un super point d'entrée, on surveille aussi, qu'est-ce qu'on a ? On a Solocal Group, qui est une petite action, mais regardez, on est sortis d'un petit range, on est en train de le pullbacker, c'est pas mal, on a Tarket, qui évolue aussi un petit peu à contre-tendance, qui a pris 1.78 vendredi, qui nous fait regarder cet avalement, un Clara Morgan, comme on dit dans le jargon, qui avale 3 bougies, dans une zone qui a été support, 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 résistance, support, donc extrêmement travaillée, ce qu'on appelle une zone de polarité, on fait un avalement là-dedans, et en plus c'est 50% de Fibonacci de toute la hausse, donc ça j'aime bien, ça il est possible que j'achète ça la semaine prochaine, TF1 aussi, pourquoi ? Parce que déjà on avait fait un premier achat, on avait pris pratiquement toute la remontée, et on avait coupé sur cette résistance en rouge, parce que je ne savais pas si elle est passée ou pas, qu'est-ce qu'on voit ? Boum, ça a réussi à passer, j'attends qu'on vienne la pullbacker, et je la prendrai sûrement, donc ça c'est des choses que je surveille, après évidemment, E-Telsat également, les zones de polarité, résistance, 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 hop, ça peut faire support 9,60, niveau que je peux payer, maintenant tout dépend du CAC 40, sur les actions françaises, si je vois que les indices continuent à baisser, que le CAC valide sa vague de Wall, fait que ça part en correction, je vais lever le pied, je ne vais peut-être pas full acheter des actions, à l'inverse, si je vois que le CAC repart, boum, l'avalement sur Tarket, j'y vais avec plaisir, et de toute façon il faut regarder aussi, on vous apprend ça avec nous, à l'indice bêta, qui permet de voir la corrélation entre une action et l'indice de référence, vous prenez votre action Tarket, vous regardez l'indice bêta par rapport au CAC, si c'est 1, c'est qu'elle fait les mêmes mouvements, si c'est moins 1, c'est qu'elle fait le contraire, etc. Donc c'est là tout l'enjeu de l'indice bêta, pour éviter de se surexposer dans un marché qui peut corriger, mais pouvoir quand même éventuellement ne pas passer à côté d'une superbe opportunité technique, si on voit que l'indice bêta nous montre que l'action évolue un petit peu dans son coin, sans faire vraiment attention à l'indice. Donc ça, ça va être super intéressant. Je surveille également une action, je vous en ai déjà parlé, en hebdo, je vais sûrement la shorter la semaine prochaine, c'est alors, imprononçable, Ko-Ni-X-Kli-X-Philips, voilà, vague de wolf magnifique en hebdo, validé, il y a tout ce qu'il faut, donc on va y aller aussi. Donc comme ça, on va équilibrer encore plus le portefeuille, puisqu'on a une bonne quinzaine d'actions, et c'est à peu près moite-moite entre les shorts et les achats, avec les achats qui ont leur stop au point d'entrée. Du côté du Forex, il y a du bien et du moins bien, on a notre joli Cooper, toujours avec ce magnifique W mensuel, qu'on a gardé bien sûr, on a du CHF JPY, donc je l'ai shorté, pourquoi ? Parce qu'on a une grosse, grosse, grosse zone de résistance ici, regardez, c'est un range support ici, résistance là-haut, et j'aimais bien la bougie de la semaine dernière, qui est confirmée, donc cette étoile filante, qui nous montre qu'il y a eu une pression acheteuse, et hop là, on est venu finalement finir sous l'ouverture, et on confirme, même si je n'aime pas trop la match de cette semaine, mais en tout cas, je joue ce range. On a également l'euro-yen, qu'on a à l'achat, sur la cassure du triangle, ça permet d'équilibrer. On a l'USDCNH, qu'on a acheté, parce qu'on a une superbe, superbe divergence doublement validée, donc elle s'est confirmée la semaine dernière, donc on l'a prise, et on a encore une verte cette semaine, donc j'essaie de travailler un pullback, sur les 6,70, et j'ai aussi de l'USDCNH, c'est de toute bouteille, parce qu'on est sorti de ce biseau magnifique, qu'on a payé la semaine dernière, donc sur la cassure du plus haut précédent, confirmation. Donc voilà mes paires de Forex, sur l'USDCNH, l'USDCNH, et le CHFJPY, vous êtes exactement au bon timing, encore pour éventuellement rentrer dans ces plans-là, si vous en avez envie. On surveillait le Platinum, avec cette épaule-tête-épaule 4 heures, mais bon, elle a déjà fait le job, ce qui m'a dérangé, et là c'est un gros tuyau que je vous donne, vraiment ne vous positionnez que sur la crème de la crème de la crème, vous n'êtes pas obligé de faire un trade tous les jours, vous n'êtes pas obligé de toujours être dans le marché, vous pouvez faire vraiment le magnifique, c'est-à-dire le combo, avec différentes stratégies l'une dans l'autre, une divergence au sein d'une Wolf dans une résistance, une épaule-tête-épaule absolument fabuleuse, boum boum, là je ne l'ai pas prise, pourquoi ? Parce qu'il y avait deux épaules, bon, derrière on voit que ça a baissé, il y a celui qui débute, il va se dire, oh mais c'est dommage, du coup la prochaine fois je la prends, et celui qui a un peu plus d'expérience, il va dire, j'en ai rien à foutre, elle n'était pas à prendre, donc ce qui s'est passé derrière, on s'en fout, il y a l'euro-dollar qui m'intéresse, on l'avait déjà payé, mais on s'était fait stopper, pour tout vous dire, là il y a une épaule-tête-épaule inversée, qui s'est validée, pull back, qui m'intéresse bien, fabuleux, us des arts, donc je voulais l'acheter sur la cassure du petit range ici, intraday, parce qu'on voyait que ça tenait à la fois un support, regardez comme c'est joli, ce support, petit support hebdomadaire, et cette ligne de tendance qu'on a pu tracer en journalier, que vous voyez ici en noir, donc on l'a tenu, et on a fait un mini W, sauf que paf, c'est passé accéléré d'un coup, donc du coup je vais attendre sagement, pour aller sur un autre type de trade, un petit peu plus long terme, cette espèce de W, qu'on a ici, si on pète ce truc là, et bien éventuellement j'achèterai, pour aller chercher quoi, et bien on va se tracer, une ligne de résistance, ce qui est intéressant, c'est qu'il casse ça, c'est qu'il a cassé la résistance, donc on va surveiller des zones, par exemple cette zone ici, 1.60, 16.20 par exemple, qui peut être pas mal, ou même carrément, en étant un peu plus ambitieux, le précédent plus haut, 17.11, qui doit à peu près, j'imagine à vue de nez, voilà, correspondre à entre 50 et 68% de Fibo, donc ça c'est les paires de Forex, que je surveille, pour la semaine prochaine, donc normalement, vous avez bien noté, tous mes plans, j'ai peut-être été un petit peu vite, mais je voulais faire une vidéo assez courte, pour ce dimanche, donc plutôt dans une optique, de continuation, du mouvement de correction, sur les indices américains, avec le DAX, qui devrait normalement suivre, puisque les indices européens, ne font que, ce ne sont que les toutous, des américains, donc on ne fait que suivre, attention donc à vos actions, si vous êtes exposé, n'hésitez pas à prendre quelques shorts, pour couvrir votre portefeuille, ou si vous avez un PEA, vous devez connaître, le BX4, c'est plutôt pas mal, ça va être plutôt pour les papis, qui ont un PEA, et qui sont, on va dire, actionnaires des entreprises, dans le but de toucher des dividendes, qui s'en foutent un peu, de la variation du prix, mais quelqu'un qui est exposé, quel que soit son capital, sur des actions à très long terme, s'il voit qu'il y a une correction de marché, et bien plutôt que de couper, parce que le papi, il a envie de les garder ses actions, puisqu'il touche ses dividendes, il va compenser la baisse de ses actions, en achetant du BX4, ce qui va permettre, c'est un tracker qui joue la baisse du CAC, c'est à dire, quand le CAC perd 1%, ce tracker il en gagne 2, donc ça va permettre de couvrir son portefeuille, à long terme, et de compenser un peu la baisse, par un gain qu'on peut faire sur le BX4, donc ça c'est des choses qu'il faut surveiller, attention néanmoins, à ne pas faire full vente, parce qu'on n'est pas du tout rentré, dans un marché baissier, ça reste très correctif, dernier avis, c'est le Bitcoin, alors le Bitcoin, vous le savez, j'ai toujours été extrêmement fan des crypto-monnaies, je vous parle du Bitcoin depuis plusieurs années, moi j'en ai acheté beaucoup, j'en ai acheté surtout sur la grosse baisse, autour des 3 800, 4 000 dollars, je les ai vendus un peu tôt, à 24 000, bon c'est comme ça, c'est pas grave, il vaut mieux avoir un oiseau dans sa main, que deux sur une branche, et qu'est-ce que je vois, d'abord ce qui m'avait permis de dire 35 il y a quelques années, c'était les vagues d'Elliot, donc les vagues d'Elliot, c'est intéressant, ça nous donne, ça nous décompose un mouvement boursier à long terme, et moi ce que je vois, c'est qu'on a fait 1, 2, 3, et donc les vagues d'Elliot, je vais vous le refaire, c'est Elliot, un analyste technique des années bissextiles, qui nous dit qu'une hausse, ça se fait en 5 temps, une vague d'accélération de la première vague, une vague 2, une vague 3, une vague 4, une vague 5, alors il y a des règles dans Elliot, la règle numéro 1, c'est que la vague 2, ne retrace jamais plus que la vague 1, il nous dit ensuite que la vague 3 n'est jamais la plus petite, et que le point 4 ne réenfonce jamais le point 1, donc pour avoir une Elliot, il faut qu'il y ait ces conditions là, ensuite on utilise Fibonacci, en général la vague 3, vous connaissez Fibonacci, vous avez les retracements, qui permettent d'aller chercher le point 2 sur 50 ou 68, et le point 4 entre 50 et 68 de la vague 3, mais on a aussi les extensions, qui vont nous permettre d'essayer d'à peu près, de deviner le point 3, donc c'est à peu près ce que j'avais fait à l'époque, vous pourrez retrouver cette vidéo, quand vous tapez Fibonacci ou ma bagnole, et du coup si j'applique Elliot, et que j'estime que le Bitcoin peut corriger, environ 50 à 68% de la dernière vague d'accélération, ça nous donne quoi ? ça nous donne à peu près 25 000 dollars, 25 000 dollars, ce ne serait pas complètement débile, c'est plus haut que le précédent record historique, c'est crédible, et donc ça permettrait une correction saine, pour pourquoi pas repartir derrière, et donc si on applique les vagues d'Eliott, ce n'est qu'une théorie, ça ne veut pas dire que je vais faire un full short BTC ce soir, mais on est à peu près, encore une fois j'ai été traité de fou furieux, quand je disais 35 000, ouais mais non, mais pourquoi ? regarde il est à 3 000, il fallait acheter à 3 000, quoi qu'il en soit, ça donne à peu près ce scénario, c'est un scénario comme un autre, mais qu'est-ce qui peut me justifier de ce scénario là les amis, je vous le donne en 1000, regardez j'efface tous mes tracés, voilà elle est là, elle est là, on l'avait vu en 2017, on n'y avait pas cru, c'est l'erreur que j'avais faite, parce qu'on en fait des erreurs, et ce n'est pas grave, il faut les reconnaître, et surtout il faut qu'elles nous servent, parce que quand tu fais une erreur, il faut que derrière tu avances, et il faut que tu te serves de cette erreur, pour être encore plus fort, on dit, voilà, se relever, chuter, enfin toutes les expressions que vous voulez bien, voilà, des fois ça fait reculer pour mieux sauter, bref on peut utiliser plein de trucs, à la limite on s'en fout, on se sert des erreurs, pour ne pas les recommettre, et surtout avancer, donc là il y a une superbe divergence baissière, qui pourrait se valider ce soir, il reste quelques heures de cotation, si jamais on casse le bruit qui est cassé là, comme on le voit, qui du coup justifie un petit peu mon scénario, on sait que les divergences, c'est un signal de retournement assez puissant, on a beaucoup beaucoup de volume, dans cette baisse, ça c'est très 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 important, à mettre en évidence, et donc 25 000 dollars, ça nous donne une correction assez saine, avec une moyenne mobile 20, qui pourrait être 30 000 le premier objectif, est-ce qu'il y a déjà eu une divergence, qui a déjà marché sur le BTC, vous allez me dire, ouais, elle a fait nous voir, bon ok, je vous montre juste un truc, alors elle était en daily, les défenseurs du bitcoin, comme moi, je suis défenseur du bitcoin, c'est pas parce que, tu penses qu'il va corriger, que tu es anti-BTC, le BTC il est génial, les crypto-monnaies c'est génial, la blockchain c'est génial, simplement à un moment donné, tout a un prix, c'est tout, peu importe le prix du bitcoin, je l'adore, et je l'aime, mais regardez ce qu'il y avait à 20 000, voilà, alors à cette époque là, tout le monde me critiquait, parce que, je parlais déjà du bitcoin, mais au delà de ça, c'est vrai que j'ai fait cette erreur, je vous l'avoue, d'avoir vu cette divergence, et de ne pas y avoir cru, j'étais tellement dans une euphorie, mais non, tout le monde, n'importe qui, même ma grand-mère, elle achetait n'importe quelle crypto, elle faisait des profits, à cette époque là, ceux qui ont connu les cryptos en 2017, vous vous rappelez, on achetait, le Ripple était à 3 dollars, on achetait n'importe quoi, ça montait, il y a quand même une petite similitude, avec la période actuelle, bien qu'à l'époque, il n'y avait pas la DeFi, bien qu'à l'époque, les grosses mains, type JP Morgan, Morgan Stanley, etc., étaient anti-BTC, bien qu'à l'époque, le BTC n'était pas reconnu, comme un actif, en tant que tel, c'était, on a l'impression, que c'était il y a 20 ans, voilà, par rapport à l'image du BTC, mais bon, force est de constater, que techniquement parlant, je dis bien techniquement parlant, on a une divergence hebdomadaire, donc moi, je suis liquide, sur les cryptos, à 80% quasiment, pratiquement que en USDT, en tout cas en stable coin, j'ai aussi du BUSD, et du SDC, mais voilà, j'ai que mes petites cryptos, les Solana, les TETA, que je vous ai parlé, tout ça, mais je n'ai pas de grosses cryptos, on est type Bitcoin, et je pense, que pour le kiff, avec une toute petite taille de position, bien sûr, je ne vais pas jouer ma vie, mais je pense que je l'attendrai, cette divergence baissière. Voilà, pour la vidéo du dimanche, j'espère que vous avez apprécié, c'est un format un petit peu plus court que d'habitude, n'oubliez pas que vous avez deux formations à votre disposition, une formation offerte, qui vous permet d'apprendre les bases, et déjà d'avoir 50 heures de vidéos, plus nos lives du lundi, et du coaching, c'est gratuit, les liens sont sous la vidéo, et un programme de formation ultra complet, et surtout intensif, qui s'appelle Livestream Trader, tout est sous la vidéo, merci de me mettre un pouce bleu si vous avez kiffé, n'oubliez pas évidemment de vous abonner à la chaîne, et je vous souhaite un très bon dimanche, moi, je vais jouer un peu à CSGO, ciao, bye bye ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !